Cette deuxième édition se tient à un moment particulier de l'évolution économique et sociale du pays. Après plus d'une décennie de croissance fluctuant autour de 3,5% par an, l'économie se hisse à un taux de plus de 6% depuis 2015. Une question majeure que l'on se pose naturellement est celle de savoir si elle pourra se maintenir durablement à ce niveau, voire atteindre 8% une condition nécessaire à l'accès au statut d'économie émergente. Une autre question que soulève cette performance est celle de savoir si l'avènement d'une croissance forte et durable sera bénéfique à toutes les couches de la population, notamment à travers la création d'emplois qui garantissent des revenus décents aux actifs qui les occupent, si elle entraînera une réduction significative des inégalités économiques et un recul rapide de la pauvreté qui sont devenues des conditions nécessaires au maintien et au raffermissement de la cohésion sociale et même de la sécurité nationale. Une autre particularité de cette deuxième édition du Forum réside dans le fait qu'il se tient dans le cadre du plan Sénégal émergent qui en est à sa troisième année de mise en œuvre. Une durée certes trop courte pour en évaluer tous les impacts, mais suffisante pour observer les premières tendances, identifier les ajustements à opérer les deux prochaines années qui restent de la première phase et préparer la deuxième phase d'un plan qui devrait monter en régime. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le contexte que nous venons d'évoquer justifie amplement que la deuxième édition du Forum sur les résultats de la recherche économique et sociale est pour thème principal le PSE face aux défis de la croissance inclusive. Ce thème offre l'opportunité d'instaurer un débat serein autour des performances du PSE et les marges de progrès de l'économie sénégalaise, un débat entre décideurs publics, privés, membres de la société civile, partenaires techniques et financiers et chercheurs. En vérité, la deuxième édition prolonge et élargit à tous les acteurs de l'économie sénégalaise et de la sphère sociale le dialogue fructueux entre la Direction générale de la planification et des politiques économiques et les chercheurs économistes, dialogue qui s'est noué sous l'impulsion du ministre de l'économie, des finances et du plan. L'ouverture de ce ministère au monde de la recherche s'est traduite récemment par une série de travaux commandités par la Direction générale de la planification et des politiques économiques à des chercheurs sur des sujets aussi variés que le contenu en formation brute de capital fixe des investissements publics, la productivité de la main-d'oeuvre sénégalaise, les politiques énergétiques du pays, etc. Nous sommes persuadés que cette coopération s'intensifiera les années à venir tant les domaines potentiels de partenariats sont nombreux. Il nous suffit d'évoquer l'application par le Sénégal de la Directive de l'UEMOA relative à l'évaluation des politiques publiques, un domaine à la fois vaste et complexe, requérant la mobilisation de nombreuses compétences qui, du point de vue de la qualité, n'existent pas en quantité suffisante dans les administrations publiques. Nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'avoir une croissance durable. Mais pour que la croissance de l'économie sénégalaise le soit, elle doit être résiliente aux changements climatiques, dont les effets de plus en plus violents se font sentir dans notre pays depuis de nombreuses années. Sans cette résilience, l'agriculture ne pourra pas tirer la croissance économique et la maintenir à haut niveau. Mais les changements climatiques concernent aussi les populations urbaines, comme en témoignent les inondations récurrentes auxquelles les populations des banlieues des communes de Dakar sont victimes depuis le retour des pluies en 2005. Le forum sera un moment fort pour une évaluation des performances des programmes publics de lutte contre les inondations, des perspectives officielles de cette lutte, mais aussi un moment fort pour un partage d'une approche « vivre avec l'eau » que le CRES, 10 communes des banlieues de Dakar et le ministère du Renouveau urbain expérimentent avec l'appui de la coopération britannique. Monsieur le ministre en charge du PSE, vous voyez transmettre nos remerciements à monsieur le Premier ministre qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cette cérémonie d'ouverture. Des remerciements sincères vont aussi à tous les ministres qui ont soutenu ce forum et dont certains participeront aux sessions qui seront organisées. D'abord, monsieur Ahmadouba, ministre de l'économie, des finances et de la planification, qui, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, attache une grande importance à un partenariat fécond entre son département et les institutions de recherche. Nous voudrions le remercier aussi pour le soutien constant qu'il apporte à la création à Dakar d'un institut de l'Université des Nations Unies. Nous avons bon espoir qu'avec son appui, ainsi que celui du ministère des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cet institut verra le jour dans les tout prochains mois et sera l'une des toutes premières institutions internationales d'enseignement supérieur et de recherche à s'installer sur le campus régional de Diamniadio. Nous remercions également le professeur Marito Ougnan, qui ne ménage aucun effort pour le développement d'un enseignement supérieur et une recherche de qualité. Nous exprimons notre gratitude aux ministres qui ont bien voulu parrainer des sessions de ce forum, plus particulièrement M. Dien Farber-Sar, ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vue, M. Mam Baïgnan, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne, M. Amtesar Diako, délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale. Un grand merci au directeur général de la planification et des politiques économiques, M. Pierre Ndiaye, dont le sens de l'initiative et le dynamisme ont beaucoup contribué à la tenue de cette édition du Forum de la Recherche économique et sociale. Merci à tous les participants pour avoir sacrifié de leur temps en venant prendre part à la rencontre d'aujourd'hui. Vous contribuez ainsi et de manière décisive aux objectifs assignés au Forum. Merci également à l'initiative Think Tank et au CRDI pour leur soutien constant aux activités du CRES ainsi qu'au programme de recherche non-pouvoir qui regroupe une vingtaine de centres de recherche d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe ainsi qu'à la coopération britannique à travers le DFID dont le programme Bracet soutient cette deuxième édition du Forum. Je vous remercie de votre attention.